Qu'est-ce que l'art contemporain est caractérisé par le principe de l'abstraction ? Dans le fond, on peut varier indéfiniment les façons de faire, les choses à faire, les moyens, la façon dont on en retire certaines qualités, la façon dont on en découpe les segments, etc. C'est ce que fait effectivement l'art contemporain dans une expérimentation donc indéfinie. Donc tout est littéralement techniquement possible. Et c'est ce que fera l'art contemporain depuis le début. Si tout est techniquement possible, il faut voir que éthiquement, moralement, effectivement, tout est aussi possible. Tout ce qui est possible est bien, pour dire la chose plutôt autrement d'un point de vue vraiment moral. Donc tout ce qu'on peut faire est bon. C'est tout fait que l'art contemporain est effectivement immédiatement en face de cette question véritablement morale, de savoir si tout va véritablement être possible et bon, ou s'il va falloir y mettre un quelconque frein. La question morale de l'art, on verra, va se poser immédiatement dans la question de l'art contemporain, dans la mesure où justement, tous les jeux culturels, aussi bien naturels étant possibles, il va bien falloir mettre des bornes à cet indéfini du sensationnel, en quelque sorte. Alors on se retrouve dans un mécanisme de la morale, qu'on ne va pas expliquer ici, mais enfin qu'on peut quand même comprendre, où effectivement, justement, la morale se cale sur ce mécanisme technique-là, du tout est possible, et tout est effectivement possible, et c'est ce qu'on peut appeler grosso modo le décoratif. Vous voyez bien que le décoratif, dans un endroit comme ici, ben effectivement, on peut faire un trait de plus, on peut rajouter encore de la couleur, dans un tapis on peut rajouter un effet, on peut rajouter un motif, et c'est effectivement ça le décoratif. Le décoratif d'une maison, c'est qu'un homme de plus, un homme de moins, ben voilà, c'est possible. Tout est effectivement, tout ce qu'on peut faire, et tout ce dont on a besoin, est bienvenu. Je veux dire, lentement de l'oranger, mais tout est possible. Et donc c'est effectivement la définition, d'une certaine façon, de cette morale décorative qu'on a dans les arts décoratifs, on peut rajouter des dorures, des motifs, des effets, etc. Donc, ou on est dans une morale de cet ordre, où on se satisfait de tout ce qui est possible, ou on passe dans une morale où il s'agit quand même de se satisfaire à l'intérieur d'un certain nombre de règles, et on verra qu'il va y avoir ce mouvement inverse dans l'art contemporain, d'un retour, je dirais, des règles du savoir-faire, sinon du savoir-vivre, au moins du savoir-faire, et puis, effectivement, il peut y avoir le mouvement quasiment inverse d'une morale pour elle-même, d'une esthétique de la morale, d'une construction de la frustration, et on a tout un mouvement de l'art contemporain, opposé aux arts décoratifs où tout est possible, avec un mouvement où il s'agit de ne faire que ce qui est limite, que ce qui est limité, même dans la satisfaction. Alors, que l'art contemporain, donc, soit effectivement décoratif, ça, il y en a des exemples d'un bout à l'autre, évidemment, de l'histoire. Donc, Warhol, on voit très bien ses portraits, par exemple, son couleur sur fond de couleur, alors lui, il n'en a exploité que certaines couleurs, mais je me rappelle qu'une fois, à Dubaï, il y avait un portraitiste, littéralement, de rue, qui prenait, donc, de vos photos, et puis ensuite, il les tripatouillait, et on avait du Warhol, quoi. On se retrouvait avec la silhouette à peu près dessinée, les effets du visage, et puis tout ça d'une couleur, et puis vous choisissiez, vous choisissiez soit la couleur de la tête, soit la couleur du fond, et bien, on pouvait, il y avait toute la palette imaginable, c'est ça, le décoratif. Et virtuellement, Warhol, c'était ça. Les couleurs qu'il choisissait, c'était son goût, mais il y avait 36 000 de possibles, quoi. Il y a plein de gars, comme ça, qui ont produit même quasiment des choses qui tiennent de la palette. Je retrouve tous les noms, mais on a véritablement la totalité des couleurs, exactement comme lorsqu'on voit chez Laurent Merlin et qu'on cherche la palette de couleurs, quoi. C'est exactement la même chose. Il fut un temps, il y avait la station à Assemblée Nationale qui était décorée par Jean-Charles Blais. Et dans son contrat, qu'il a rompu d'ailleurs, parce qu'à la fin, ça devait devenir un pain somme pas possible, dans son contrat, il devait changer l'affaire toutes les semaines. Il devait changer les pubs, mais ce n'étaient pas des pubs. Donc la totalité des tableaux de la station à Assemblée Nationale, au lieu des pubs, étaient des productions d'art contemporain de Jean-Charles Blais. C'était des silhouettes de députés, quasiment de face, noires, mais qui changeaient vraiment de silhouettes. Et puis, il y avait plus ou moins d'ailleurs des députés, donc on en avait un, deux, trois, quatre, ça n'avait aucune importance. Et puis, sur un fond, qui lui-même changeait, et qui pouvait changer bien évidemment dans la totalité de la station, dans les alternances, dans la continuité ou pas. Et donc, on avait toutes les variations, toutes les semaines. C'était tout blanc, c'était tout noir, c'était du bleu, du jaune, du vert, du rouge, ou c'était de n'importe quoi. Et c'est ça. C'est une indéfinie variation du décoratif. On peut penser qu'il y a certains artistes qui sont quasiment des décorateurs. Je n'ai rien contre Bazar et Lee, mais c'est quand même un peu du jeu purement décoratif, des faits, de motifs, de couleurs. Et ça termine en ça. C'est-à-dire, c'est des remplacements de pubs qu'on voit dans les gares. À la fin de la gare, c'est effectivement comme ça. À la gare, Montparnasse. Agand a fait effectivement les salons de l'Elysée. Morlaix, qui est un gars aussi admirable pour d'autres choses, on en reparlera. Mais lui aussi, c'est une espèce d'indéfinie variation, par exemple, sur les angles. Donc, voilà, c'est 22 degrés 5, pourquoi pas 37 de le matin, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'on a des possibilités indéfinies de décors, et c'est bien pour ça qu'osera-je dire qu'il a terminé en pignon de rue, quoi. Pour une part, c'était une espèce de papier peint, mais au niveau de la ville, et puis ça décorait un pignon jusqu'au moment où on faisait la maison. Et voilà, l'œuvre sautait. Ben oui, il ne faut après tout que du papier peint. Si ça avait été une fresque de Michelin, je pense qu'on aurait considéré que c'était vraiment une perte considérable, mais ça, c'était un truc décoratif qu'on peut très bien remplacer. Et puis, de toute façon, dont on connaît le principe. Donc, la chose en elle-même n'a pas de grande importance. Surtout un peu plus rouge, un peu plus bleu, un peu plus... avec des angles ou pas, bon, c'est toujours un peu la même chose. Il a fait aussi, je dirais, le 1% de l'éducation nationale, quoi. Et au bout du compte, c'est du carrelage. Il a fait, voilà, des carrelages en fond de cours, quoi. Voilà. Inévitablement, même un gars aussi bien que lui, puisque, par d'autres côtés, il a une très belle réflexion aussi sur l'art, mais, inévitablement, il termine, effectivement, en salle de bain, quoi. Il y a quelque chose qui tient de cela. Évidemment, Buren, on se doute bien que, oui, évidemment, il termine en salle de bain. Ou il termine en fond de garage, d'ailleurs, parce qu'il a fait une très, très belle chose dans un parking souterrain de la place de je ne sais plus quoi à Lyon. C'est très beau. Il y a un puits très sombre avec des suites d'arcades, comme ça, qui suivent la descente. Et puis, effectivement, toute la voussure de l'arcade a, effectivement, ses bandes. Ce qui est marrant, c'est que j'avais pris une photo de ça. Donc, on voit très bien les bandes de la voussure, mais on voit aussi les mêmes, en fin de compte, mais qui sont celles simplement du trottoir. du trottoir ou de la ligne de circulation, quoi. Et il y a aussi des bandes, et il y a aussi des alternances. On se demande si Buren, il a fait ce qui est par terre ou s'il a fait vraiment ce qui est dans la voussure. Ben voilà, il a fait tout ça. Il n'a rien fait, en fin de compte. C'est du décor, tout ça. Même s'il y avait un très, très bel effet dans ce puits, au bout du compte, c'est quand même largement du décor. Jean-Pierre Reynaud, dont on a déjà parlé, avec sa maison en carrelage, sa maison en carrelage, même si c'était un décor obsessionnel et imitativement blanc, c'était aussi du décoratif, quoi. Et ses pots, alors là, c'est plus catastrophique. Son pot gigantesque sur la place de Beaubourg, ça pouvait être impressionnant, rien que par la dimension, mais je l'ai vu quasiment dans des bijouteries de foire où il y avait des petits pots, on vendait des petits pots comme ça, donc peut-être la fausse bijouterie, la fausse dorure, ben voilà, il méritait au bout du compte son grand pot de terminer en petits pots pour décorer des nénettes qu'il n'avait pas le sou. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est vraiment de la bijouterie dans rien du tout. On aurait pu mettre une casserole, n'importe quoi, c'était à peu près le même niveau. C'est ça l'incontournable décoratif donc de l'art contemporain et je dois dire que malgré tout, ce grand homme que beaucoup admirent qui est Mondrian, pour moi, n'est largement qu'un jeu de décoratif. Il l'est tellement qu'on peut voir quand même qu'il a terminé, mais littéralement, non pas en papier peint, mais en papier d'emballage. Il y a plein de papiers d'emballage, de cadeaux de Noël qui sont au bout du compte du Mondrian. il a terminé en page de pub où dans le fond, dans le blanc, on fout les appareils photos, choses comme ça, puis comme ça, il y a un contraste entre le blanc, le bleu, le rouge, et les lignes. Et voilà, on construit la page de pub avec du Mondrian. Ben oui, Mondrian, au bout du compte, c'est du décoratif. J'ai vu des immeubles comme ça aussi à Saint-Pétersbourg qui jouait les fenêtres, ça permettait de jouer sur le blanc, le bleu, le rouge, exactement pareil. Mondrian termine en façade ou en papier d'emballage. Et au bout du compte, il a beau dire, il a beau avoir fait une démarche extraordinaire qui l'a raisonnée, au sens strict, qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, voilà, des lignes noires et puis des tâches blanches, bleues, rouges, etc. Et puis voilà, un truc donc très simplement décoratif. Même si les historiens d'art ensuite se prennent la tête sur les systèmes des proportions ou sur l'origine du motif, il n'en reste pas moins que ça reste du petit papier. Mondrian ne termine pas seulement en papier d'emballage, il termine en fringue. Évidemment, incontournablement, tout le monde modeux parle de la robe Mondrian de Saint-Laurent. Et je crois que c'est presque une catastrophe tant pour l'un que pour l'autre. C'est triste pour Mondrian de se terminer en fringues de nénettes, voilà, et on voit le genre de nénettes. Et c'est triste pour Saint-Laurent de s'être laissé aller à des facilités de ce genre-là qui sont d'ailleurs récurrentes dans la mode puisque Rabanne a fait aussi les joueurs à l'as de carreau de la tour, que Miyake a fait la source d'ingres, enfin, que tous jouent sur ce faux-semblant du rapport entre l'art et la mode, c'est-à-dire j'emprunte le motif dit d'art et je le mets sur mes fringues et donc je deviendrai moi-même d'art puisque j'en ai pris le motif. C'est évidemment jamais ça qui fera que la mode deviendra de l'art et de l'art contemporain. C'est sûrement pas. Ce sont des citations qui sont pratiquement toutes grotesques, même chez Miyake. C'est vraiment sans intérêt. C'est aussi sans intérêt d'ailleurs lorsque les fringues deviennent d'elles-mêmes le lieu de l'action d'un artiste contemporain. Miyake l'a fait en même temps qu'il faisait intervenir je ne sais plus de ses compatriotes qui foutaient le feu dans la robe. C'est gentil mais il y en avait d'autres qui avaient déjà foutu le feu sur l'étoile et ça suffit. Elle n'a pas énormément gagné à se retrouver avec une robe brûlée. Donc en réalité ce jeu-là est un jeu complètement artificiel du rapport entre l'art et la mode. Il y en a un c'est bien pour ça que j'ai plaisir dirais-je à mettre des exemples de l'art modeux dans l'art contemporain mais ça tient précisément à la démarche. Ça ne tient pas au fait d'emprunter un motif ou un autre ça tient qu'ils ont par exemple dont on vient d'en parler mais les mêmes démarches de dépassement moral jusqu'à la pulsion de ce point de vue-là ils sont d'art contemporain. Du point de vue on l'avait vu à propos de la lumière des effets de ce genre ils sont d'art contemporain et que même Shalayan est d'art contemporain avec sa robe au-delà du ridicule mais de toutes ces façons cette exploitation cette expérimentation de faire une robe en morceaux de bois enfin en cercle de bois c'est ridicule mais de ce point de vue-là c'est l'art contemporain et puis c'est pas plus ridicule que tant de productions de dits artistes contemporains donc dans le fond c'est ridicule pour ridicule mais c'est à ce titre-là que la mode est d'art contemporain au titre même raté qu'elle l'est c'est pas au titre qu'ils se fréquentent c'est pas au titre qu'ils entrent dans des musées c'est pas au titre qu'ils s'empruntent des motifs ça jamais la mode ne deviendra d'art et d'art contemporain sur des remarques aussi anecdotiques et d'art